Salut à tous, alors récemment je me suis lancé un nouveau challenge qui est de répondre à des questions sur l'auto-édition directement en vidéo. Donc pourquoi en vidéo ? Bah déjà parce que j'aime bien être proche des gens de manière générale que ce soit avec mes lecteurs ou avec les auteurs qui me suivent survivre de ces romans et la vidéo c'est quand même beaucoup plus sympa que par email et puis en plus voilà répondre en vidéo à des questions individuelles c'est répondre à tous les auteurs aussi qui regarderont cette vidéo et potentiellement ma réponse pourra aussi les guider. Donc voilà donc ces questions elles viennent de mes abonnés pour l'instant à la newsletter Vivre de ces romans. Je leur ai demandé à la mi-mai 2018 de m'envoyer une question qui était importante pour eux et à laquelle je pouvais répondre. Donc la première qu'on va voir aujourd'hui c'est cette d'Émilie qui me demandait s'il était possible de concilier l'auto-édition à une activité salariée. Alors je vais pas répondre que non heureusement parce que sinon il n'y aurait pas beaucoup d'auteurs auto-édités en ce moment alors que pourtant le chiffre augmente. Alors oui il est possible de concilier l'auto-édition avec une activité salariée, son travail de tous les jours. Je pense que la question la plus importante c'est comment ? Comment est-ce qu'on gère ce nouveau projet alors qu'on a un travail et un quotidien à gérer aussi à côté ? Donc ça il est important je pense de se dire que déjà c'est une question d'objectif. Ça dépend quel est votre objectif. Est-ce que l'auto-édition c'est juste un petit passe-temps ou est-ce que c'est vraiment un projet que vous avez sur le long terme plus entrepreneurial comme je l'ai eu moi en 2015 ? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez en faire une sorte de carrière ? Vous allez vraiment essayer d'investir à la fois de l'argent, du temps, un petit peu de votre vie personnelle aussi dans cette nouvelle activité. Donc de toute façon au départ il faut avoir, il va falloir prendre un petit peu de temps en parallèle à son activité de salarié, il va falloir prendre une heure, enfin 30 minutes, une heure par jour pour faire les choses étape par étape. Donc forcément quel que soit l'objectif, les premières étapes vont être de finir d'écrire, là pour commencer, et après il va y avoir tout ce qui est la correction, la couverture pour que ce soit professionnel, puis ensuite se renseigner sur les méthodes de publication. Est-ce que vous publiez sur Amazon ? Est-ce que vous publiez sur e-books, Cobo ? Comment ? Quelles sont les choses à prendre en compte, les choses importantes ? Ou est-ce que vous passez carrément par le compte d'auteur en prenant des services tierces pour vous aider à la publication de ce livre ? Donc là, toutes ces choses-là ce sont des questions auxquelles il va falloir répondre étape par étape et pour ça il vous faudra prendre un petit peu de temps en parallèle à cette activité. salarié. Donc, et le plus important c'est de ne pas procrastiner, qui est un gros problème des auteurs, si j'en crois les emails que je reçois régulièrement. Donc il faut, si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît et c'est une activité qui vous plaît, il faut vraiment que vous vous forciez quelque part à prendre le temps. Sinon vous allez arriver dans 6 mois et vous n'aurez toujours rien fait et vous serez déçu finalement, et ce ne serait pas cool. Donc voilà. Ensuite, si vous avez un objectif plus sur le long terme, qui implique donc de dégager au fur et à mesure ce travail secondaire, il faut forcément un investissement différent, à la fois dans l'état d'esprit financièrement et que temporellement. Donc, il faudra se mettre dans l'idée qu'à un moment cette activité salariée va disparaître et donc il faut que vous calculiez exactement comment vous allez gérer financièrement, comment est-ce que vous allez pouvoir générer des revenus avec l'auto-édition, à quel niveau, sous combien de temps vous l'espérez et tout ça. Et bien sûr, il n'est pas forcément question de faire comme j'ai fait moi, c'est-à-dire, moi je l'étais vraiment auto-édité et du jour au lendemain, après avoir un petit peu de préparatif quand même, mais j'ai complètement arrêté mon activité salariée, il y a quand même le moyen de voir les choses de manière un petit peu plus calme, on va dire ça comme ça, et de passer à mi-temps, par exemple, où vous pouvez commencer l'auto-édition tranquillement, une heure de l'heure par jour, en parallèle à l'activité salariée, puis passer à mi-temps, développer de nouvelles stratégies comme faire des séances de dédicaces, faire des événements divers et variés, des projets dans les écoles, comme vous pouvez tout imaginer, vous pouvez aussi regarder un petit peu sur mon site vif de ces romans, il y a quelques infos qui traînent là-dessus, et puis voilà, au fur et à mesure que vos revenus d'auto-édition, que vous grossissez, que vous gagnez en confiance, vous pouvez après éliminer cette activité salariée. Et forcément, comment on concilie l'auto-édition et son travail de tous les jours ? Là-dedans, la chose qui pèse le plus, c'est le temps. Et ça, il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez le gérer, il faut se mettre une forme de pression pour se donner le temps, et il faut aussi moduler son quotidien, aviser avec ses proches pour qu'ils nous soutiennent aussi dans cette démarche. Si on n'est pas soutenu, forcément c'est plus compliqué. Donc voilà. Donc pour répondre à Émilie, oui, il est possible de concilier auto-édition et travail salarié, et maintenant, la question c'est comment vous le faites, et j'espère vous avoir donné quelques réponses à ce sujet-là. Donc voilà, ce qui concerne la procrastination, peut-être que quelqu'un posera la question, je pourrais essayer de trouver des réponses à ce sujet-là, et ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ma réponse éventuellement, et à me faire des suggestions pour de nouvelles questions. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur mon site, vivre-de-ses-romans.com, si vous êtes à la recherche d'informations sur l'auto-édition, d'un côté un petit peu plus entrepreneurial, dans le sens vivre-de-ses-romans. Voilà, à bientôt !